Le mot culture est employé par tous ceux qui veulent donner un peu de noblesse à ce qui n'en importe. Culture du résultat, culture de la performance, culture d'entreprise, culture du succès, etc. Du latin cultura qui désigne l'action de cultiver la terre et par métaphore l'action d'éduquer un esprit. Cultura signifie aussi l'action de révérer. Les religions se sont saisies de cette signification à des fins cultuelles laissant aux infidèles la culture de la terre et de l'esprit. Au XVIe siècle, le mot culture désignait le développement des facultés intellectuelles. L'anthropologie, l'ethnologie, l'éthologie définissent la culture comme un ensemble de formes acquises, de comportements dans les sociétés humaines. Que nous permet la culture ? De nous extraire de l'état de nature sans renier cette dernière. Pour ne pas vivre à l'état de nature, il convient de cultiver l'esprit. Il semble que le monde, comme il ne va pas, s'oppose à ce processus d'extraction, délaisse la culture de l'esprit pour revenir à l'état de nature comme forme de civilisation abouti. Le monde s'organise en effet autour de l'instinct et par l'instinct. Cupidité, avidité, prédation, meute sont les propositions faites aujourd'hui pour le futur du monde. La prédation est en effet un système qui permet de trouver un équilibre durable, une main visible visant à la perpétation du vivant. Nous sommes des êtres issus de la nature et nous pourrions nous satisfaire de la loi de la prédation comme principe organisationnel de nos sociétés. Cependant, la culture nous ayant extrait de l'état de nature, certains d'entre nous ont tendance à s'opposer culturellement à la loi de la prédation, lui préférant la solidarité, la coopération, la compassion, la fraternité, etc. C'est sans compter avec le capitalisme qui s'inspire de la loi naturelle basée sur la prédation appelée plus délicatement concurrence libre et non faussée ou compétition qui donne compétitif et compétitivité. La loi du marché, présentée comme souveraine et indépassable, est une loi d'un nature laissant à la compétition le soin de déterminer celles et ceux qui seront les plus aptes à survivre. La culture cessait à réguler la relation entre la proie et le prédateur, entre le faible et le fort. Le capitalisme, le marché, dérégule, laissant le champ libre à la proie et à son prédateur. C'est ce qu'on appelle le libéralisme. Il s'agit donc de déléguer à l'instinct de survie le pouvoir de décider de la destinée du monde. Pour que la culture se réfugie dans la marge acceptable et acceptée par le capitalisme, autrement dit, pour la rendre inaccessible, il convient de laisser les esprits en friche, de mettre fin au développement des facultés intellectuelles. Il nous revient de ne pas laisser nos esprits en jachère si nous voulons d'un monde qui nous ressemble.